... Bon début de week-end à tous et merci de nous rejoindre pour suivre cette édition d'information sur BSTV, l'essentiel de l'actualité. Le premier atelier d'évaluation du processus électoral dit tripartite, c'est Nessa, ce n'est que le gouvernement s'est clôturé jeudi 31 août 2017 à Kananga. Famille, les conclusions trouvées, un calendrier électoral s'est républié insécemment, le processus d'enrôlement sera lancé d'ici le 4 septembre prochain au Kassai et Kassai Central. Et enfin, une demande d'appui au cycle électoral congolais adressé à la communauté internationale. Bref, une feuille de route a été élaborée pour un aboutissement heureux du processus électoral en RDC. Et puis, en dehors de nos frontières, la Cour suprême kenyane a invalidé ce vendredi 1er septembre la victoire du président sortant, Uru Kenyatta. Selon cette cour, ces élections ont été caractérisées par beaucoup de régularités, lesquelles ont compromis l'intégrité de ce scrutin. Pour Aïla Odinga, principale opposante, cette décision de la Cour suprême est historique. Du moins, un nouveau scrutin s'est retenu d'ici 60 jours, en conformité avec la loi électorale, a décidé la Cour suprême kenyane. Enfin, en sport, les Léopards de la RDC vont devoir batailler dur pour prendre part à la prochaine Coupe du Monde en Russie 2018. 43 ans après sa dernière participation à ce grand rendez-vous du football mondial, les Léopards congolais sont à la quête d'une deuxième participation. Une victoire à l'issue du match, prévue ce soir à 21h30, universel contre le Tunisien, serait un ticket sûr pour prendre part à la Monde en Russie 2018. Mais il faut noter qu'un seul faux pas de Léopards peut gâcher toute la chance de voir le drapeau congolais flotter à la Coupe du Monde en Russie 2018. Clôture jeudi 31 août à Kananga, au Kassai central, de la première réunion d'évaluation du processus électoral des tripartites Senessa-Seni-Gouvernement. A l'issue de ses travaux, la Commission électorale nationale indépendante a été dotée d'une feuille de route pour l'élaboration du calendrier électoral réaliste. C'est ainsi qu'un calendrier électoral sera publié incessamment. Il a été demandé à cet effet à la communauté internationale de soutenir ce processus à travers le projet d'appui au cycle électoral congolais. Emmanuel Ramazan-Echadari, en sa qualité de représentant du gouvernement, a annoncé officiellement le lancement de l'opération d'enrôlement électeur dans l'espace kassaïen. Ayant constaté la pacification totale de cette partie du pays, le patron de la territoriale a appelé les fils et filles du Grand Kassaï à s'enrôler massivement, car, a-t-il rassuré, les élections auront bel et bien lieu. Adolphe Lomano, vice-président du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, a à son tour indiqué que son institution suivra de près les processus électoraux jusqu'à la tenue des élections à RDC. A cet effet, il a été souligné la nécessité d'adopter en urgence la loi organique portant institutionnalisation du CNESA au motif de permettre à cette jeune institution de fonctionner normalement. Outre les membres du gouvernement, de la CENI et du CNESA, les ambassadeurs, notamment du Zimbabwe, d'Afrique du Sud et de la Zambie, ont pris part à cette réunion. L'Union africaine et le SADEC ont elles aussi été représentées. Les forces armées de la RDC continuent à faire face aux multiples attaques lancées par le groupe de militia Maïmaï depuis quatre jours dans certaines localités des territoires de Béni et Loubéro, situées dans la province de Nord-Kivoum. Le porte-parole des opérations Sokola 1 Sud, le lieutenant Jil Ngongo, a fait savoir qu'un groupe de Maïmaï-Mazembé a lancé un assaut sur la localité d'Alibongo, au sud de Loubéro, dans la matinée du jeudi 31 août dernier. Cette attaque a fait trois morts du côté du camp des assaillants. L'on a aussi signalé la présence d'autres miliciens dans la localité de Loukanga. Ces derniers ont incendu tous les documents du bureau de la police locale pendant qu'un autre groupe d'assaiions s'affrontait au FARDEC dans la région de Pabouka et Soma, en territoire de Bénin. Quatre assaillants ont été tués pendant le combat, a indiqué le lieutenant Jil Ngongo. L'armée congolaise a cependant avancé aucun bilan de pertes en vie humaine dans ses rangs. Elle peaufine cependant des stratégies afin de traquer tous les ennemis de la RDC. Il s'y est de noter par ailleurs que les FARDEC ont repris depuis le mercredi 30 août dernier le contrôle de la localité de Loubila dans les territoires de Shabunda au sud Kivoum, après les combats contre les miliciens Riyamotomboki. La pénurie du carburant telle qu'observée depuis mercredi 30 août dernier aux stations de Kinshasa n'a pas lieu d'être. En tout cas, c'est ce qu'a assuré le ministre d'Etat en charge de l'économie Joseph Kapika. Il s'en tient à la position de la CEP Congo pour assurer de la disponibilité du carburant. Et avec la stabilité actuelle du taux de change, il a décidé que le prix du carburant ne changera pas à la pompe. Il n'y aura pas de révision du prix du carburant à la pompe pour la simple raison que le gouvernement a fourni beaucoup d'efforts pour stabiliser le taux d'échange et c'est visible que le taux d'échange est stabilisé. Les pétroliers n'ont donc aucun argument pour justifier une quelconque demande d'augmentation du prix. Joseph Kapika s'est pendant de pleurer le fait que ce soit quelques partenaires pétroliers étrangers qui empirent la situation. Il s'agirait d'après lui de groupes français total et britanniques indiennes qui ferment leur station pour motif de manque de stock. Les patrons de l'économie congolaise déclarent en outre avoir convoqué une réunion pour le lundi 4 septembre avec le regroupement professionnel de distributeurs de produits pétroliers pour discuter de la situation. La Cour suprême kenyenne a invalidé ce vendredi 1er septembre la victoire du président réélue en août 2017 au Kényata. Selon cette cour, des irrégularités ont compromis l'intégrité de l'élection du président de la République remportée par le chef de l'État sortant. De son côté, l'opposition kenyenne salue la décision de la Cour suprême qu'elle qualifie d'historique. Raila Odinga, le principal opposant, déclare n'avoir plus confiance en la commission électorale. Du reste, la Cour suprême ordonne la tenue d'un nouveau scrutin présidentiel d'ici 60 jours en conformité avec la loi électorale. Rappelons que c'est depuis le 8 août dernier que près de 20 millions d'électeurs ont élu leur président, leurs parlementaires et aussi leurs représentants locaux. Deux blocs étaient face à face, celui du président sortant Roukenyata et celui du principal opposant Raila Odinga. La ville de Kinshasa va vibrer pendant deux jours au rythme de la cinquième édition du festival Tosika. Ce vendredi premier et le samedi dès septembre 2017 au Théâtre de Verdure. Cette édition dénommée Tosika, l'affrontement kinois aura comme parrain deux grands comédiens congolais, à savoir Ladi Essobé et Fiston Saïsaï. Les deux comiques ont eu à coacher chacun une équipe qui vont livrer un battle sur scène. Dès l'Adi Essobé, à Fiston Saïsaï, en passant par Vu de Loin, Maman Kalunga, Lider Pomba et les autres, cette édition n'émettra en scène que des humoristes congolais, contrairement aux éditions précédentes qui, elles, ont connu la participation des humoristes étrangers. Notez que l'objectif de cette session est de professionnaliser les métiers d'humoriste et en faire une véritable industrie culturelle permettant de créer des milliers d'emplois pour des jeunes congolais qui ont du talent et qui produisent des œuvres de qualité. La République Démocratique du Congo en quête de sa deuxième participation dans une phase finale de la Coupe du Monde de Football. 43 ans après sa dernière participation à ses grands rendez-vous du football mondial, les Léopards de la RDC vont devoir batailler fort pour prendre part à la prochaine Coupe du Monde qui s'étiendra en Russie l'année prochaine. Pour cela, le Fof Congolais va livrer deux matchs qualificatifs, notamment au C'est vendredi 1er septembre et le mardi 5 septembre 2017 en aller-retour contre la sélection tunisienne. Ces deux matchs sont capitaux pour les deux nations qui se disputent la première place du groupe A. En vue d'une qualification de la RDC, le président de la FECOFA, Constant Omari, invite tous les Congolais à se mobiliser pour soutenir les Léopards. C'est à travers le football qu'il y a le sentiment patriotique d'appartenance à une grande nation à ajouter, Constant Omari. Par ailleurs, il s'y est de retenir pour l'instant que la République Démocratique du Congo occupe la première place du groupe A, avec le même nombre de points que la Tunisie, mais à une différence des vues supérieures. Et un seul faux pas des Léopards peut gâcher toutes les chances de voir le drapeau congolais flotter à la Coupe du Monde Russie 2018. Mesdames et Messieurs, place à présent au rappel de titre. Bon début de week-end à tous et merci de nous rejoindre pour suivre cette édition d'information sur BSTV, l'essentiel de l'actualité. Le premier atelier d'évaluation du processus électoral dit tripartite, ce n'est sa semi-gouvernement, s'est clôturé jeudi 31 août 2017 à Kananga. Parmi les conclusions trouvées, un calendrier électoral serait publié incessamment, le processus d'enrôlement sera lancé d'ici le 4 septembre prochain au Kassai et Kassai Central, et enfin, une demande d'appui au cycle électoral congolais adressé à la communauté internationale. Bref, une feuille de route a été élaborée pour un aboutissement heureux du processus électoral en RDC. Et puis, en dehors de nos frontières, la Cour suprême kenyane a invalidé ce vendredi 1er septembre la victoire du président sortant, Uru Kenyatta. Selon cette cour, ces élections ont été caractérisées par beaucoup de régularités, lequel ont compromis l'intégrité de ce scrutin. Pour Aïla, au Dzinga, principal opposant, cette décision de la Cour suprême est historique. Du moins, un nouveau scrutin s'est rétenu d'ici 60 jours, en conformité avec la loi électorale, a décidé la Cour suprême kenyane. Enfin, en sport, les léopards de la RDC vont devoir bataille dure pour prendre part à la prochaine Coupe du Monde en Russie 2018. Car en trois ans après sa dernière participation à ce grand rendez-vous du football mondial, les léopards congolais sont à l'accès d'une deuxième participation. Une victoire à l'issue du match prévu ce soir à 21h30 universel contre le Tunisien serait un ticket sûr pour prendre part à la Mondelle Russie 2018. Mais il faut noter qu'un seul faux pas de léopards peut gâcher toutes les chances de voir le drapeau congolais flotter à la Coupe du Monde en Russie 2018. Cette édition est terminée. Excellent week-end à tous. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la lecture des journaux parus en ligne ce vendredi 1er septembre, sélectionnés et résumés pour vous sur DCTV. Offrons cette revue de presse avec forum des astris titres à sa manchette A la suite des engagements des partis à Kananga, élection, un calendrier réaliste annoncé pour bientôt. Ayant réussi à enrôler 40 692 électeurs, soit 99% des prévisions initiales, la CENI en passe de remplir sa part des contrats. Un calendrier électoral réaliste sera publié dans les prochains jours en RDCongo. C'est ce qui ressort, entre autres, de l'engagement pris par la Commission électorale nationale indépendante lors des travaux du premier atelier d'évaluation du processus électoral organisé du 28 Haute-Fontaine ou dernier à Kananga. A la suite du serment des différentes parties prénoncent à la rencontre de la capitale provinciale de Casa Centrale, la centrale électorale dispose désormais des éléments nécessaires qui lui permettent d'élaborer la grille des scrutins, renseignent les communautés finales sanctionnant la fin de la réunion de Kananga. Une autre décision importante prise au cours de la réunion gouvernement Sénissa-Séni à Kananga est le lancement des seuls indicatrices de la cascade des formations, du déploiement des matériels et de l'enrôlement proprement dit des électeurs, cette fois-ci dans les provinces de Kassai, Kassai Centrale, ainsi que dans les territoires des Lulb et Kaméji, dans la province de Lomani. Ces différentes entités politico-administratives constituent ainsi la dernière étape du processus d'identification et d'un enrôlement des électeurs en RDCongo. De ce fait, la sanction électorale aura broqué la boucle des opérations préélectorales. Ce n'est donc qu'après cette dernière étape que la seconde tripartite gouvernement Sénissa-Séni sera convoquée conformément au point 4 de l'accord du 31 décembre 2016. Cette fois-là, l'exercice consistera à évaluer l'ensemble du processus. Pour suivre cette lecture, avec le même forum des ASC qui décrit, Sous l'impulsion du ministère des Mines, la RDC se mobilise contre le travail des enfants dans les sites miniers. La RDC tient à tout prix à mettre fin à la présence et au travail des enfants dans les zones minières artisanales. C'est dans ce cadre que s'est tenuie du 30 au 31 août dernier à Kinshasa un atelier organisé par le ministère congolais des mines. Ces travaux et réflexions s'inscrivent dans le cadre du processus annoncé depuis 2001 par le président de la République autour notamment de l'interdiction des enfants sur les sites miniers et d'autres secteurs. Le numéro 1 des mines a profité de l'occasion pour encourager les experts qui se sont attelés à profiner au cours de cet atelier la stratégie adéquate pour mettre au terme la présence des mineurs dans les mines. Nul ne peut ignorer la présence des enfants dans les sites artisanaux, a souligné Martin Kabouloulou. Ce phénomène qui combat le gouvernement n'est pas cependant perceptible à l'échelle industrielle. D'où l'appel lancé par le ministère congolais des mines à l'égard de certains organismes internationaux qui s'illusteraient à boycotter les commerces de certains minerais à l'instar du cobalt. Pour les simples motifs tôt, les enfants travaillent sur des sites miniers industriels. Le délégué du chef du gouvernement a tout de même rassuré la communauté internationale du fait que la RDC fessienne les recommandations formulées lors des dernières assises de l'Organisation Internationale du Travail OIT. Bouclons cette revue de presse avec le site okapi.net qui titre « Nord qui vaut » Les mauvais états de la route Benibout-Tembo provoquent la flamme des prix des denrées alimentaires. La société civile de la ville de Benibout-Tembo dénonce la flamme des prix des denrées alimentaires sur le marché suite à la dégradation de la route Benibout-Tembo. Elle fait remarquer que la population et les commerçants sont les principales victimes de cette dégradation. La société civile demande au gouvernement central de trouver une solution adéquate pour réhabiliter cette route qui connaît la province du Nord qui vaut aux villes de Kisangani et Kounia. Elle demande aussi aux commerces de prendre de nouvelles dispositions pour désigner une société qui va percevoir le péage. Thomas Luwaka, ministre des Infrastructures, a indiqué à Radio-Oukatikon Tout est mis en œuvre par les gouvernements pour permettre à l'OVD de débuter incessamment les travaux de réhabilitation non seulement de cette route mais aussi des ponts de l'Angie dont les Katsaïs et Kassika au Nord-Tembo. Fin de cette revue de presse et merci de l'avoir suivie. Dans sa 24e édition, toujours aussi riche que diversifiée, Découvrez nos rubriques telles que la coopération et la diplomatie avec Joseph Kabila et Al-Sisi qui renforcent l'axe Kinshasa-Lecaire. La CIRGEL fait bloc avec Kinshasa contre le terrorisme et les groupes armés. Économie et finances, le FPI simonte son partenariat avec la FEC. Henri Avmoulang stimule les opérateurs économiques de l'Est. Société, premières opérations à cœur ouvert réussies à Kinshasa. Sonas, Carole Aguito louent les efforts du personnel féminin. Congo Panorama, c'est surtout la une. Kabila pacifie le Kassai. Votre magazine revient sur toute la tournée du chef de l'État dans le Kassai pour la consolidation de la paix et le reconfort des populations éplorées. Découvrez également notre dossier ÉLECTION. ÉLECTION, c'est parti. Ou encore les avis encourageants de l'OIF sur la CENI. Kabila, droit dans ses bottes. Infrastructure, la voirie de Kinshasa en pleine cure de réhabilitation avec l'OVD qui fluidifie la circulation et la CGT à fond sur les grands axes. En politique, élection a pesé. Le garant s'est assumé. Joseph Kabila, les élections auront balé bien lieu. Enfin, l'ÉDITORIAL du Congo Panorama 24 avec Ivo Ramazani. Il a palpé. L'ÉDITORIALISTE révisite le parcours pacificateur du président de la République et constate qu'à chaque menace contre la paix, il s'est toujours rendu à la rencontre des populations pour écouter et apporter des solutions. Et la situation au Kassai n'a pas fait exception. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute la qualité à votre portée. fondation fondation – Sous-titrage FR 2021